Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos de la centrale du casque. Dans notre précédente vidéo, nous vous avions expliqué comment installer un kit Bluetooth Sena SRL destiné au casque Shohei. Cette fois, nous allons voir ensemble comment bien s'en servir. Développé exclusivement pour les nouveaux modèles routiers du fabricant japonais, le kit Bluetooth SRL a été conçu pour s'intégrer parfaitement et facilement. A noter que les manipulations sont identiques, que vous ayez acheté un SRL 1 ou un SRL 2. Elles s'effectuent grâce à la télécommande placée côté gauche du casque. Celle-ci possède 3 boutons qui vont vous servir à utiliser les différentes fonctionnalités du SRL. Un bouton plus à l'avant, un bouton central et un bouton moins à l'arrière. Mais avant de commencer à l'utiliser, nous vous recommandons vivement de vous rendre sur le site www.sena.com pour télécharger le logiciel de mise à jour Sena Device Manager. Grâce à lui, vous pourrez mettre votre SRL à jour et surtout le passer en français puisqu'il est configuré d'origine en anglais. Votre prise en main n'en sera que plus facile. On peut maintenant passer aux manipulations. Pour allumer votre kit, il vous suffit d'appuyer à la fois sur la touche plus et sur le bouton central pendant environ une seconde. A l'intérieur du casque, vous allez entendre « Préparation du casque audio. » Puis « Bonjour. » Au démarrage, la diode située au-dessus des touches va s'allumer en bleu puis clignoter de 2 à 4 fois en rouge, ce qui vous donne une idée du niveau de batterie restant. Pour éteindre le SRL, un clic simultané sur la touche plus et le bouton central suffisent. Vous entendrez alors dans le casque « Au revoir. » Une fois sous tension, des appuis sur les touches plus ou moins permettent de régler le volume à l'aide de petits bips qui changent de tonalité lorsque vous atteignez le volume maximum ou minimum. Il est temps maintenant de connecter votre téléphone en Bluetooth. Pour cela, appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes jusqu'à entendre « Configuration. » Appuyez ensuite une fois sur la touche plus. Vous basculerez alors en mode apérage. Vous entendrez le son « Couplage téléphone. » et la diode extérieure se mettra à clignoter en bleu et en rouge. Sélectionnez le SRL dans le menu Bluetooth de votre téléphone et la connexion s'établira lorsque vous entendrez « Casse couplée. » Cette manipulation ne sera plus nécessaire quand vous rallumerez votre kit SRL et le pérage se fera automatiquement. Pour connecter un second téléphone, suivez la même procédure mais appuyez une deuxième fois sur la touche plus depuis le menu de configuration. En appuyant une troisième fois, vous accéderez au couplage GPS. Une fois connecté à votre téléphone, les appels et les fonctions audio passent directement dans le casque. Pour répondre à un appel, il vous suffit de parler suffisamment fort dans le micro pour déclencher le décrochage vocal. Sinon, une pression d'une seconde sur le bouton central vous permet également de répondre. Pensez toujours à garder le micro le plus près possible de votre bouche pour être entendu de manière claire. Pour accrocher, vous pouvez laisser votre interlocuteur le faire ou bien presser le bouton central pendant deux secondes. Enfin, une pression de trois secondes sur ce même bouton vous permet de lancer le contrôle vocal de votre téléphone lorsque vous n'êtes pas en communication. Toujours pratique pour passer un appel sans lâcher le guidon. Si vous souhaitez écouter la musique présente sur votre téléphone, une pression d'une seconde sur la touche centrale lancera la musique à condition que le lecteur audio ait déjà été ouvert. Sinon, vous devrez lancer la musique manuellement depuis votre téléphone. Pour mettre la musique en pause, appuyez à nouveau une seconde sur la touche centrale. Pour passer à la piste suivante, pressez une seconde la touche plus et une seconde sur la touche moins pour revenir à la piste précédente. Le SRL est également équipé d'un tuner FM RDS qui vous permet d'écouter la radio indépendamment de votre téléphone. Pour l'activer, restez appuyé une seconde sur la touche moins et effectuez la même opération pour l'éteindre. Une fois la radio en marche, appuyez deux fois rapidement sur la touche plus ou sur la touche moins afin de faire défiler les radios sur la bande FM dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez aussi lancer un balayage automatique en restant appuyé une seconde sur la touche plus et l'arrêter en appuyant à nouveau une seconde sur cette touche. Lorsque vous souhaitez enregistrer une station parmi 10 emplacements disponibles, vous pouvez passer par l'application Sena Utility qui vous facilitera grandement la tâche en plus de vous permettre d'accéder rapidement à tous les paramètres du SRL. Maintenant que vos stations préférées sont enregistrées, appuyez une seconde sur la touche centrale pour y accéder ou à nouveau pour passer à la suivante. Pour finir, le SRL est équipé de l'intercom qui vous permet de discuter avec d'autres possesseurs de SRL ainsi que tous les utilisateurs des produits de la marque Sena. Vous pourrez au minimum discuter entre le pilote et le passager mais la portée sur le SRL peut atteindre 1,6 km. Tout dépend du kit avec lequel vous serez couplé car c'est celui avec la portée la moins élevée qui détermine la portée effective. Pour connecter votre SRL en intercom, appuyez 5 secondes sur le bouton central jusqu'à entendre Couplage intercom La LED se mettra alors à clignoter en rouge, lancer le couplage sur le deuxième système, puis appuyer une fois sur le bouton central du SRL. Les deux kits vont alors s'appairer automatiquement et il ne sera plus nécessaire de refaire cette manœuvre lorsque vous allumerez vos kits. Ensuite, une seule pression sur le bouton central permet de lancer la communication ou de l'arrêter. Ce tuto est à présent terminé, nous espérons qu'il vous permettra de mieux prendre en main votre Sena SRL. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et pour d'autres vidéos sur l'univers du casque, abonnez-vous à notre chaîne ou rendez-vous sur www.centrale-du-casque.com